Ce projet renforce la double logique utilitariste et répressive qui oriente déjà les politiques et les pratiques des institutions au mépris des droits les plus fondamentaux des personnes étrangères. C'est un appel de Marseille, c'est un appel de Paris, c'est un appel de Nice. Nous avons fait un appel de l'Opération Wambouchou, ayant pour objectif l'expulsion de plus de 400 personnes par jour, principalement comoriennes, rendues étrangères à leur propre territoire. L'Opération Wambouchou, c'est l'opération de la honte. C'est une opération qui est menée contre toutes les lois, y compris la loi française. Parce que la loi française n'autorise pas le déplacement massif d'une population par la force. Nous demandons du papy pour vivre d'uniment, librement, son angoisse et peut-être envoyé au centre de rétention. Les gens qui viennent ici, je vous ai dit, ne viennent pas pour profiter d'un système quelconque. Ils viennent parce qu'on a détruit leur pays. Je vous ai dit, je vous ai dit, parce qu'on a détruit leur pays pour qu'on a détruit ici, en France. Je vous ai dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous demandons la régularisation de tous et tous pour vivre en dignité et en paix. Nous demandons au collectif, à un gouvernement d'entendre notre appel et d'intervenir la loi d'Armanin. Nous demandons au collectif, à un gouvernement d'entendre notre appel et d'intervenir la loi d'Armanin. Nous demandons au collectif, à un gouvernement d'entendre notre appel et d'intervenir la loi d'Armanin. Nous demandons au collectif, à un gouvernement d'entendre notre appel et d'intervenir la loi d'Armanin.